Salut, bonjour ! Une petite séance de questions-réponses de la part de Nikolai Levachov. Avec cette question, en tant que personne baptisée, à un âge précoce, une foi appropriée a été instillée en moi, mais j'ai toujours senti instinctivement que quelque chose n'était pas juste et que j'étais quelque part mis en confrontation avec un brouillard de tromperie à propos de l'existence de la mère de Moscou, la sainte patronne, la matrone, qui s'appelle donc Zénia de Saint-Pétersbourg, enfin de Pétersbourg, la sainte Séraphine de Saroff et d'autres guérisseurs illuminés qui ont réussi à avoir cette capacité de soigner alors qu'ils faisaient profession de chrétienté. Comment cela est-il possible ? La question est, vous savez, ils ont été déclarés saints, etc. En effet, il y a eu des gens qui faisaient ce genre de choses. Mais je ne vais pas m'amuser à faire des recherches sur chacun d'entre eux, qui était qui et qu'est-ce qu'ils ont fait chacun. Mais je pense que nombreux d'entre eux pouvaient réellement guérir et autres. Alors la question, est-ce que cela a un rapport quelconque avec l'Église ? Absolument pas, pas le moindre. Ça a à voir avec la génétique de ces gens qui possédaient ces dons. Et étant donné qu'ils étaient dans un environnement qui les obligeait à devenir moines ou nonnes et qu'ils étaient à l'intérieur de l'Église, oui, qu'ils étaient au sein de l'Église, tout cela a été perçu comme provenant de Dieu. L'homme est un conducteur et Dieu soigne au travers de lui. Et tel que je le vois, les « pères » de l'Église ont réellement fait bon usage de cette opportunité. Et la position était, même ici, dans la partie européenne de la Russie, où ça ne se manifeste pas tant. Parce qu'en Europe de l'Ouest, si quelqu'un est familier avec le marteau des sorciers, c'était très simple. L'Inquisition prenait une position très simple. Si c'est au sein de l'Église, donc ça vient de Dieu. Si c'est en dehors de l'Église, alors ça vient du diable. Hein ? Pas mal ? En car, ça me rappelle quelqu'un qui m'a dit, ou j'ai lu dernièrement, que c'est plus ou moins ce qui avait été dit lors de l'incendie de la bibliothèque d'Alexandrie, on a dit, ou d'autres autodafés, on a dit, si c'est ce qui est déjà dit dans la Bible ou dans le Coran, alors on le brûle parce que ce n'est pas la peine de faire un double. Et si ce n'est pas déjà dit dans le Coran ou dans la Bible, alors c'est impie et il faut le brûler aussi. Article 1, le chef a toujours raison. Article 2, si jamais le chef a tort, appliquez l'article 1. Hein ? Et donc, on reprend. Et donc, c'était pourtant la même chose. Mais une, une fois ça vient de Dieu et une fois ça vient du diable. Et de manière à libérer quelqu'un du diable, il faut le brûler. Puisque le feu purifie, le feu purifiant libère l'âme des griffes du diable. Quelle position délicieuse, hein ? Et ceci dit, tous ceux qui ne voulaient pas supporter les positions de l'Église étaient détruits parce que tout ça a été construit entièrement sur des mensonges. Un mensonge total, sans compter le fait de ce Nouveau Testament, etc. Ceux qui veulent, peuvent le lire. J'ai moi-même écrit à ce propos. Et Svetlana, donc sa femme, a aussi écrit quelque chose plus en détail encore à ce propos. Vous pouvez lire. Et effectivement, il y a de nombreuses erreurs, des centaines d'erreurs. Et on peut être surpris que personne ne les ait remarqués. Moi, ça ne me surprend pas. Pourquoi ? Parce qu'il y a un tel programme induit avec que lorsque quelqu'un lit ça, ils ne peuvent lire et percevoir que ce que les auteurs du programme ont décidé qu'ils verraient et ressentiraient. Et de fait, il y a beaucoup de choses qu'ils n'ont même pas essayé de laisser un toucher. Parce qu'ils étaient sûrs à 100% que jamais personne ne serait capable de voir la vérité. Est-ce que quelqu'un a lu le livre « L'heure du buffle » ou « Du bœuf » par Ephraim Hof, nom de l'auteur ? Ou rappelez-vous, il a écrit à propos de cette île que personne ne pouvait voir, même s'ils étaient dessus. Il a vraiment amené une telle image, une force suggestive si puissante que les habitants de cette planète, qu'il a décrit, ne voyaient pas l'île. Et ceux qui venaient d'une autre planète étaient capables de la percevoir parfaitement. Parfaitement. C'est-à-dire qu'il y avait une puissante force qui travaillait sur la conscience des peuples, des gens. De manière à ce qu'ils perçoivent juste le matériel qu'ils avaient lu, tel que voulaient que ce soit fait ceux qui avaient écrit le programme. Parce que la force agissait au niveau du subconscient. Tout le monde a entendu parler de la 25e image subliminale. Ce système-là fonctionne mille fois mieux que ce système de 25e image. Et à côté de ça, les gens ne peuvent le voir, ne peuvent entendre rien du tout, et se transforment en zombies. Ainsi, de telles choses que la manifestation de telle ou telle autre caractéristique et qualité chez les gens était utilisée de manière précise. Et maintenant qu'il y a des enfants indigaux qui sont nés, et du fait qu'ils soient nés et qu'ils proviennent de l'Église, c'est-à-dire donc de Dieu, les gens d'Église tâchent de les tenir immédiatement, et de les zombifier au plus rapidement, et de les utiliser dans le sens accepté par l'Église, comme s'ils provenaient de l'Église, et donc en provenance de Dieu. Parce que sans ça, l'Église est une barque vide. L'Église ne signifie rien. Parce qu'il n'y a pas de tel miracle. Ces guérisseurs, ces soigneurs, sans même souvent savoir ou comprendre la nature de leurs dons, se dommagent eux-mêmes, souvent, se créent des dommages. Et notamment, ils se brûlent spécialement eux-mêmes, dû au fait qu'ils ne comprennent pas ce qui se passe et comment ça marche. Et l'Église, ou ses relatifs, proches ou pas, de manière assez bizarre, en font de l'argent. Et ces instances continuent de nous confondre, de nous rendre confus, et de nous laisser à côté de la plaque. Après tout, ils ont fait quelque chose, n'est-ce pas ? Le fait qu'un certain nombre de choses se soient produites, spécialement lorsqu'une personne a des capacités de percevoir et de répondre adéquatement, et qu'il n'y ait pas de miracle ou d'inspiration divine qui soit impliquée dans l'affaire, la chrétienté a été imposée sur les Russes, sur la Russie, il y a mille ans. Tels qu'ils disent, deux mille ans. Même si ce n'était pas du tout de la chrétienté, met le culte d'Osiris pendant deux mille ans. Or, des civilisations ont existé sur nos territoires pour à peu près cent mille ans. Depuis cent mille ans. Et s'il n'y avait rien eu auparavant, et que soudainement quelqu'un arrive et aille à l'église, et qu'il semble qu'il soit capable de faire quelque chose, alors ce serait une toute autre question, sans problème. Mais lorsqu'une personne a déjà un don naturel et qu'il vient à l'église, et qu'il travaille pour l'église, et il est utilisé, de manière aveuglément ou pas, de sa part. Mais en fait, ce n'est connecté en aucune manière à l'église. Après tout, où étaient ces soigneurs et guérisseurs avant l'église ? Bien sûr qu'il y en avait auparavant. Donc, en clair, n'y avait-il pas des guérisseurs avant que l'église n'arrive ? Bien sûr qu'il y en avait. Il y avait d'autres religions, en plus, à cette époque. En principe, la vision des Vedas, la vision védique, et ce n'est pas une religion. Ainsi que de nombreux essayent de dire « C'est une nouvelle foi védique, et ils sont en train d'essayer d'en faire une religion. » Mais cela n'a jamais été une religion. C'était un point de vue du monde athée. Pour eux, ce n'était pas religieux, parce qu'ils disaient toujours « Nous sommes les enfants et les petits-enfants de Dajbog. » C'est-à-dire que ceux qui se faisaient appeler des dieux étaient des hommes. Juste des hommes, et qui avaient atteint un certain niveau d'information, de développement, qui les rendaient capables de faire certaines choses qu'ils ont été impossibles de réaliser sans avoir atteint auparavant ce niveau. Mais ils disaient toujours « Nous sommes les fils et petits-fils de Dajbog. » C'est un fait. Nos ancêtres, eux-mêmes, disaient ça. Et qu'est-ce que cela signifie ? Cela signifie que le concept de Dieu a été remplacé par un autre concept. Comment ça a été un remplacement petit à petit ? Par exemple, avant qu'il y ait ce concept d'un homme et d'une femme en tant que compagnon pour une vie, et de temps en temps, ce concept est toujours employé, pour moi, dirons-nous, la véritable Marie-Madeleine était la compagne de Jésus. À cette époque, ça signifiait sa femme. Et même si, de temps en temps, c'est aussi utilisé dans ce sens-là, mais les mots ont été changés les uns pour les autres, et « compagnon » a été transformé à la référence juste de celui qui marche avec quelqu'un d'autre, qui accompagne, donc. Mais il serait plus précis de les appeler les compagnons voyageurs. C'est ainsi que la substitution des mots est réalisée, en remplaçant certains mots, qui donnent finalement un changement de sens. Ainsi, le mot « Notre Seigneur Dieu » ou « le Dieu Seigneur », et même si nos ancêtres ne se référaient pas au « Dieu Seigneur », mais qu'ils les appelaient « les dieux ». C'est juste un statut qui évolue. Le développement qualitatif d'une personne ou d'une autre, qui est donc parfois ainsi capable d'atteindre le niveau de création. Quand une personne est capable de créer, elle a déjà le niveau d'un Dieu, mais pas du tout dans le sens qui est compris aujourd'hui, mais plutôt dans une conception différente, une conception matérielle différente. Nos ancêtres étaient matérialistes parce qu'ils connaissaient beaucoup sur la planète, sur le monde. Aujourd'hui, quand vous écoutez ce que le clergé ou des professionnels ont des commentaires à faire sur ce qui se passe après la vie, la vie, la mort, vous écoutez ça et vous vous dites « Mais d'où est-ce donc, diable, qu'ils peuvent sortir de tel non-sens ? » J'avais envie de leur demander, à part de lire des choses ou d'autres, est-ce que vous connaissez, est-ce que vous savez d'autres choses ? Sous-entendu que vous ne s'enviez quand il n'y a pas d'un livre. Vous lisez des choses, mais rien d'autre ne sort de vos livres. L'espace aérien a été rempli avec une pseudo-information. Et un effet simple est recherché là, par ce biais. Par exemple, si quelqu'un a entendu quelque chose et qu'ensuite, quelqu'un va en parler. Et en fait, ils répondent de tels non-sens autour d'eux qu'immédiatement, cela va appeler une sorte de rejet. Quand il entend quelque chose, un mot dans le même genre, la personne d'emblée va se retrouver mal disposée envers lui. Il ne veut même pas entendre ce qu'il peut y avoir derrière ce mot. C'est une guerre de l'information. Et une guerre très sérieuse. Parce que c'est courant. Et qu'on se dit toujours, « Oh ouais, mais on sait déjà ça. J'ai déjà entendu ceci, cela, à ce propos. Mais maintenant, expliquez-moi ce que cela signifie. » Et assez bizarrement, ils ne peuvent rien dire. Rien expliqué. Le fait est qu'il s'avère qu'il y a, il se déroule une guerre de l'information et qu'elle se déroule depuis assez longtemps. Et que les gens n'y font juste pas attention. Mais face à chaque événement, il est nécessaire de commencer à avancer par nous-mêmes. Cela ne veut pas dire que vous avez besoin de nier tout et de devenir tout et chacun et de devenir un nihiliste. Mais j'ai toujours cette position. Un homme qui s'en tient à son opinion et c'est son droit. Par contre, s'il commence à proposer son opinion à d'autres, il doit l'approuver. Et si quelqu'un lui démontre qu'il a tort, il devrait abandonner sa fausse opinion, s'excuser, admettre qu'il avait tort, quel que soit le côté implaisant, déplaisant que cela a pu savoir d'abandonner ses propres croyances. Malheureusement, la plupart des gens restent collés à leur ligne et même si cela a été prouvé, faux. À nouveau, et malheureusement, l'ordre social couramment établi que ce soit par choix ou pas, affecte la conscience des gens et la formation d'un être humain. Je ne sais pas si vous le savez, mais il fut un temps où en Chine, où des gens étaient délibérément mal formés. Comment ? Il prenait des pots en terre cuite avec une drôle de forme et l'enfant était mis à l'intérieur du pot. Alors, l'enfant grandissait et il prenait la forme du pot. Et quand l'enfant avait complètement rempli le pot, le pot était cassé et l'enfant restait avec la forme du pot. C'est le fond de comment est-ce qu'un corps physique était mutilé. Les parasites sociaux qui, pour des milliers d'années, ont en principe régné sur le monde et qui, de plus en plus, se trouvent dans un état d'agonie, étaient néanmoins en train de faire la même chose avec l'âme humaine. Les âmes humaines. Une âme ne peut pas être vue de l'extérieur. Un corps physique mal formé, vous pouvez le voir. Par contre, une âme humaine mal formée, vous ne la voyez pas. N'est-ce pas ? Alors, la déformation ou la destruction ou les blocages dans le développement de la personne ne sont pas noticiables particulièrement. On ne les voit pas spécialement. Au-delà du fait de qui est-ce qui est au courant de ce genre de choses. Les gens ne réalisent pas qu'en étant constamment sous l'influence de cette guerre informationnelle ou disons d'une influence pseudo-informationnelle, il se produit une distorsion de leur propre perception. Une personne normale ayant réalisé qu'elle a suivi un mauvais chemin dû à une information insuffisante, devrait tenter d'essayer de faire quelques progrès pour son propre bien en se disant « bon, je n'ai pas pris ça en compte, j'aurais dû considérer ceci aussi, etc. » et probablement qu'il va reconsidérer son opinion, faire un pas de plus et découvrir d'autres choses intéressantes. Mais non, malheureusement, la plupart des gens vont dire « ok, j'ai compris quelque chose et je veux en rester là, je ne veux pas apprendre autre chose. » En clair, d'une certaine manière, c'est dû pour des raisons objectives et subjectives. Au niveau subjectif, ce sont un peu les effets du système parasitique, tandis que du niveau objectif, du point de vue objectif, nous allons considérer l'image suivante qui va nous permettre de comprendre raisément la situation. Imaginons qu'une personne est au niveau du sol. Donc, il sort et regarde autour de lui pour voir jusqu'où est-ce qu'il peut voir le panorama, l'horizon. Donc, il va pouvoir voir tout ce qui est dans son champ de vision, n'est-ce pas ? Imaginons maintenant qu'il y ait un immeuble de mille étages. L'homme va grimper jusqu'au dixième étage. Il va voir, bien sûr, énormément plus loin que depuis le premier étage ou au niveau du sol, n'est-ce pas ? Ensuite, il arrive au centième étage ou au millième. Le plus la personne grimpe, en haut, le plus d'informations vont être accessibles à son champ de vision. Et évidemment, son niveau de compréhension va être entièrement différent. Et même si la personne aurait appris quelque chose à chaque niveau qui aurait été la vérité, d'une certaine manière, faisons un parallèle avec une mosaïque. Une mosaïque faite de cent pièces. Et disons que le premier étage est une pièce de ce puzzle. Deuxième étage, deuxième pièce. Au centième étage, la centième pièce. À chaque étage, la personne va voir une pièce de la mosaïque. Quelle partie d'une mosaïque complète une personne peut voir depuis le premier étage ? Pas énormément. Donc, en fait, pour avoir l'image complète, à mon opinion, la personne devrait avoir au moins perçu les 70% de la mosaïque. Et ensuite, il peut considérer qu'il peut y avoir encore des erreurs parce qu'en fait, il lui manque encore 30% de la mosaïque à percevoir. Et alors que chaque pièce peut être cruciale pour le prochain niveau de perception, mais qui n'est pas sur le même niveau. Donc, voilà une raison objective. Et au niveau subjectif, il y a aussi le désir humain de ne pas comprendre la nature. Donc, en clair, j'ai atteint certaines compréhensions et je pense que ça suffit. J'ai atteint le top. Et rien d'autre n'existe plus haut parce que c'est ce que je crois. On peut dire que je suis très reconnaissant envers mes ennemis. Et vous voulez savoir pourquoi ? Pour une simple chose, parce que je n'ai jamais pensé que ce que j'avais appris était le plus haut niveau. Pour qu'il en soit, quand vous vous enseignez à vous-même, vous percevez juste ce que vous rencontrez dont vous avez déjà développé les capacités de perception. Il faut avoir le niveau pour comprendre ce à quoi vous êtes confronté. Il faut déjà avoir ce niveau. Donc, on comprend qu'à partir de ce niveau-là. Mais lorsque des ennemis essayent de vous détruire, ils n'essayent pas de vous détruire sur vos places fortes. ils recherchent les points faibles, les failles dont vous ne connaissez rien. Et bien sûr, lorsqu'ils vous frappent et qu'ils vous attaquent, ce sera à ces endroits dont vous ne connaissez rien. Et par la suite, que vous le vouliez ou pas, vous commencez à agir immédiatement. Et soit vous trouvez une solution, soit pas. Dans un scénario, tout est plus ou moins OK, mais dans l'autre, vous êtes mort. Encore, par exemple, si vous ne connaissez pas les effets des chemtrails ou des vaccins ou des armes à énergie dirigées, vous pouvez avoir des symptômes dont vous n'avez aucune idée de ce qu'ils signifient. Par exemple, que vous êtes quelque chose de plus anodin sur une mauvaise ligne tellurique. donc vous n'êtes pas au milieu de votre forme. Vous êtes au système physiologique qui ne fonctionne pas à leur 100%. Et voilà, ça vous aménuise la santé. Donc vous bougez parce que vous vous dites « Ah, mais qu'est-ce qu'il a dit le barbu, qu'il y avait des endroits qui étaient moins sains que d'autres ? » Bon, écoutons-le. Ce n'est pas moi qui dis ça en fait. Moi, je vous le transmets, évidemment. Et si vous ne vous rendez pas compte, eh bien, vous pouvez être à un endroit empoisonné, en fait, si les radioactifs, vous ne voyez rien et puis vous irradiez sans le savoir et c'est trop tard. Vous êtes mort. Et donc, il dit « Il a fallu que j'entreprene un certain nombre de batailles de manière à sortir vivant de chacune de ces situations. j'avais besoin de comprendre qu'est-ce que c'était, où c'était, à quoi c'était dû, pourquoi, dans quel but, d'où est-ce que cela provenait. » Et une autre chose intéressante, parce que il y a des fois où il n'y a pas d'interaction, vous pourriez être en train de chercher aveuglément pour quelque chose sans savoir quoi ou pourquoi. Vous voyez ce que je veux dire ? J'espère. Donc, quand vous ne savez pas où aller et que rechercher, il est difficile de trouver une solution. Mais lorsque l'interaction commence et qu'il commence à vous attaquer, vous saurez alors où aller et que chercher. Et vous allez commencer à étudier ce avec quoi il vous attaque, qu'est-ce qui vous menace. Et j'ai une expérience spécifique avec un long temps pour apprendre. J'ai eu de l'expérience. Il a été nécessaire d'apprendre et très vite à propos de toutes les failles que je n'avais pas encore vérifiées. Peut-être que j'aurais pu me rendre compte à propos de ces failles dans le futur, mais peut-être pas. J'aurais continué à marcher dans le même corridor, mais ils m'ont aidé à élargir ce corridor le plus possible. Et ainsi, je l'ai fait et j'ai été capable non seulement de résoudre les problèmes, mais aussi de prendre en compte certains aspects, peut-être pas après chacune des interactions, mais ainsi de trouver de nouvelles solutions fondamentales qui n'existaient pas encore parce que je n'avais pas toutes les pièces du puzzle pour me faire une image assez complète de la situation. J'ai eu tant de ces étapes dans ma vie, mais malheureusement, la plupart des gens ne le font pas et je ne comprends pas pourquoi. C'était très étrange, je trouve ça très bizarre, dit-il. C'est une réelle joie d'achever quelque chose et de comprendre quelque chose. Et quand vous devenez conscient de certaines choses, de penser que ce que vous avez trouvé et tout ce qu'il y avait à savoir, c'est une attitude idiote. C'est une attitude de merde, je n'ai pas d'autre moyen de l'appeler. Mais, infortunément, le système parasitique nous impose ce genre de pensée, limitant l'envie de continuer à chercher toujours plus loin, de creuser plus profond et profond, évidemment. Ainsi qu'il est dit dans la vieille blague, j'ai besoin de diluer l'atmosphère un petit peu, je suppose. C'est une anecdote américaine intéressante, bizarre, à propos de la voie intérieure. Un cow-boy est en train de chevaucher dans la prairie et une voie intérieure lui dit arrête ton cheval, descends-en, prends une pelle et creuse, il y a un trésor ici. Le cow-boy creuse pendant longtemps et puis demande « Combien de temps encore je dois creuser ? » Et la voie intérieure lui répond « Creuse encore ! » Et il continue à creuser jusqu'à ce que finalement il aille creuser un énorme trou, très profond. Mais il n'y a rien. Pourquoi on enterrerait quelque chose aussi profondément ? « Continue de creuser ! » lui dit la voix. Il continue de creuser et soudain frappe contre un gros coffre à trésor. Et la voix intérieure lui dit « Oh, quel drôle de tour ! Je viens de te jouer ! » Donc des fois vous avez besoin de creuser plus profond même si ça paraît inutile ou sans espoir ou sans but. Et ceci parce qu'ils nous ont été imposés des manières de penser qui nous rendent aveugles aux opportunités et qui nous les font paraître comme sans nécessité sans finalité sans intérêt quelque part. Afin d'éviter l'aveuglement cette cécité nous avons besoin de nous éloigner de ces manières de penser. Et une fois de plus ça ne veut pas dire que vous devez tout rejeter tout ce qui a déjà été fait auparavant pouvant être envoyé en l'air et que la vérité ne serait créée qu'à partir de nouvelles choses à partir d'aujourd'hui. ça aussi c'est une façon idiote de penser mais nous avons besoin de comprendre chaque chose qui a été créée jusqu'à maintenant. Après tout le progrès ne peut pas être stoppé parce que certaines personnes croient encore que la Terre est plate et que le reste de l'univers tourne autour d'elle n'êtes-vous pas d'accord ? Même si certains continuent à le penser et j'ai déjà parlé de ça, il y a une société de la Terre plate et ces gens croient encore que la Terre est plate et que l'univers et toutes les étoiles tournent autour de la Terre. Bon, mais comme ils disent c'est leur choix mais pour tous les autres la grande majorité est déjà bien consciente que la Terre vraiment est sphérique ronde mais dans le sens de sphérique et qu'elle n'est pas le centre de l'univers etc. la situation a changé et plus d'informations sont accessibles aujourd'hui malgré le fait que subjectivement quand chacun de nous se réveille le matin on ne nous voit pas bougeant sur la Terre il nous semble que nous restons là à un endroit quand le soleil se lève à l'est et tourne autour pour se coucher à l'ouest alors qui bouge ? Si ce n'est pas nous qui bougeons nos sens peuvent nous décevoir nous tromper il se crée l'illusion que nous ne sommes pas en train de bouger que la Terre ne bouge pas mais que c'est le reste tout autour qui bouge et même si ce sont des faits objectifs ils sont incomplets de manière trompeuse vous ne pouvez pas avoir la vue aussi courte et creuser ou errer pour toujours sur quelque chose dans un domaine sur quelque chose qui a été créé par quelqu'un d'autre parce que chaque création est toujours une marche plus loin si la science moderne déclare officiellement qu'elle ne sait pas qu'elle ne sait rien à propos de plus ou moins 90% de l'univers matériel pensez-y bien 90% de l'univers est inconnu à la science actuelle je pourrais comprendre si vous ne connaissez pas 5% ou 2% ou 1% de cet univers matériel ce serait acceptable même 30% ça pourrait être acceptable mais quand ils admettent officiellement qu'ils ne connaissent rien à propos de 90% de l'univers et qu'ils continuent à déclarer qu'ils possèdent la vérité absolue pour moi ça ressemble à une maladie mentale et en général c'est l'occasion de les appeler les quakadébiques en encart on va dire et ils continuent en disant bon maintenant on va passer aux questions qui ont déjà été écrites ici et je suppose que ça fera l'occasion de je ne sais pas peut-être d'une prochaine vidéo ou bien je les cumule on va voir bon il nous dit qu'il reçoit beaucoup de questions par internet mais qu'il souhaite ne pas choquer les gens qui les ont envoyées mais il va d'abord commencer par répondre aux questions qui ont été posées par les gens qui se sont déplacés et qui sont venus à la séance de ce soir parce qu'il y en a qui sont venus jusqu'ici en venant de très loin et par respect en plus on peut se demander si j'aurais le temps de répondre à toutes les questions donc avant d'entamer cette question je tenais à faire une petite précision il a été énoncé là de dures choses envers les religions ne me prenez pas pour quelqu'un qui veut tout détruire comme il a dit c'est un pas après l'autre c'est pas la peine de tout remettre en question non plus par contre il y a des faits que je trouve intéressants d'en tenir compte de prendre en compte justement cette imposition religieuse sur un pays qui vivait autrement auparavant et un détournement d'énormément de vérités de façons de vivre de possibilités de faire et d'informations donc par des gens qui en fait se sont un petit peu servis de ces nouvelles doctrines pour établir leur système parasitique entre autres bien maintenant on va passer à la question suivante a priori elle est assez courte je vais la mettre au bout question est-ce que le genre de diète de diététique tel que être végétarien ou manger de la nourriture brute sauvage cru est-ce que ça fait une différence pour le développement de l'âme de l'essence intérieure subtile réponse et bien le végétarisme en général est nocif négatif on m'a dit que nous ne devons pas tuer d'animaux car ce sont des créatures vivantes ou que les plantes ont été spécialement créées par Dieu pour être en manger est-ce que quelqu'un a demandé aux plantes ce qu'elles en pensaient le cri de la carotte qu'on arrache dans le fond du jardin mais ah c'est déchirant déchirant est-ce que les plantes seraient des êtres sans vie est-ce que les fruits ne sont pas les enfants des plantes est-ce que vous savez pourquoi est-ce qu'une graine a du fruit autour d'elle-même de manière à ce que lorsqu'un fruit par exemple une orange tombe par terre la chair va pourrir et ainsi va créer le sol dans lequel cette graine va germer à merveille et la plante n'est pas venue dans l'idée de se faire manger par nous il nous faut penser logiquement quand est-ce que les plantes sont apparues sur terre et quand est-ce que les animaux sont apparus qui est apparu d'abord au départ il n'y avait pas d'animaux du tout et le fait que les plantes aient commencé à combattre à lutter pour survivre et que quelque part leurs enfants puissent grandir et qu'ils puissent produire plus de fruits c'était afin que si des idiots comme nous commencions à les manger il resterait quand même quelque chose qui puisse grandir quand même ils ont commencé à s'adapter à la situation lorsque des prédateurs sont apparus et qui ont commencé à les manger les herbivores aussi sont des prédateurs ils mangent l'herbe ils mangent des plantes et pourtant est-ce que les plantes ne sont pas des êtres vivants croyez-moi elles peuvent ressentir et elles ont une conscience et beaucoup d'autres choses et elles n'apprécient pas tellement mourir non plus or dû au fait que l'homme est habitué à se servir de ses yeux de ses oreilles et de sa bouche il y a des gens qui pensent que les animaux sont plus proches de nous et que donc il est mal de tuer des animaux mais que les plantes peuvent être tuées elles parce qu'elles n'ont pas Dieu d'oreille de bouche parce qu'une pêche ne pleure pas lorsqu'elle est tuée et elles n'ont pas d'oreille j'ai observé peut-être qu'il parlait d'un agneau qui ne pleurait pas lorsqu'il était tué pas une pêche j'ai observé que lorsque des animaux étaient attrapés étaient pris par exemple un poulet avec le poteau-feu comme destination même le poulet ressent ses yeux sont différents son regard est différent et d'autres animaux par exemple une vache un veau vraiment on peut ressentir un éleveur peut frapper sa vache mille fois et tout ira bien mais télépathiquement elle perçoit lorsque ça va être lorsque la main va se lever pour lui donner un coup fatal et pas simplement la vache et lorsque le même propriétaire qui les a nourris chaque jour amène une vache à l'abattoir on peut voir des larmes couler des yeux de la vache encore on peut voir aussi des larmes couler d'une vache qui dans les combats de vache a perdu sa primauté cette année-là c'est-à-dire s'est fait battre par une vache plus jeune et plus robuste donc elle n'est plus reine du troupeau et on la voit pleurer aussi ça c'est pour les combats de reine des reines dans les Alpes entre autres donc la vache qui est amenée à l'abattoir c'est qu'on va l'amener à la mort mais les plantes n'ont pas d'yeux d'où peuvent poindre des larmes je ne suis pas en train de dire que c'est bien de manger des êtres vivants mais les lois de la vie sont telles que nous ne pouvons pas exister à moins que nous nous consommions d'autres matières biologiques ce qu'il s'agit surtout c'est que nous ne fassions pas des choses qui soient mal ou réalisées de la mauvaise manière le meurtre pour le plaisir du meurtre c'est pas juste quand on chasse pour le plaisir du sport et qu'il tue pour le plaisir de tuer mais si vous prélevez ce dont vous avez besoin pour votre vie et que vous ne violez pas les lois de la vie bien sûr il y a certaines pénalités par le fait de manger de la viande vous recevez une certaine punition quand l'animal est tué certaines toxines sont synthétisées l'épinéphrine est ainsi créée et elle se transforme en toxines cadavériques et lorsque cela pénètre votre corps ça diminue votre espérance de vie les plantes en font autant des toxines sont synthétisées de façon à ce que les herbivores ne vivent pas trop longtemps car le plus longtemps ils vivent le plus de plantes ils vont manger ça ce sont les lois de la nature ce n'est pas du parasitisme l'homme est un omnivore si une personne et spécialement un enfant ne reçoit pas de protéines animales si un enfant ne grandit que sous un régime végétarien cela va les laisser au niveau physique et au niveau mental en arrière de leur capacité normale certaines pathologies vont se développer ainsi donc ce n'est pas tant à propos de qu'est-ce que vous mangez c'est plutôt le fait que vous avez vraiment besoin de vous rappeler que tu es pour le plaisir de tuer il vous semble que quand vous prenez un fruit vous ne l'avez pas tué vous l'avez juste mangé alors qu'en est-il des vers qui vont manger votre corps plus tard ils pourraient aussi dire je ne l'ai pas tué je suis juste en train de le manger ou un loup qui vous saute à la gorge pourrait aussi dire je ne suis pas en train de le tuer je suis juste en train de le manger ou d'en manger un bout on va dire mais ce n'est pas la manière correcte de considérer le monde animal entre ceux qui peuvent être mangés et ceux qui ne le peuvent pas ça c'est faux aussi longtemps que nous sommes obligés d'avoir des corps d'être dans des corps physiques il nous faut un apport de biomasse et nous nous mourions nous allons mourir si nous ne mangeons pas ainsi que tout autre chose mourrait aussi avant la fin de la réunion d'aujourd'hui je vous parlerai d'un incident amusant il y a une petite créature au sang chaud la souris étrusque pendant très longtemps cette créature n'a jamais pu être attrapée vivante on pouvait en attraper bien sûr mais quand elles étaient attrapées on les trouvait mortes en général parce que la taille de la souris étrusque est plus petite qu'une boîte d'allumettes le rapport entre la surface de peau et le volume du corps est énorme ce qui signifie que cette créature doit manger continuellement si elle ne mange pas pendant plusieurs minutes elle commence à geler à rentrer en hypothermie et elle meurt imaginez ça une créature qui passe son temps à manger c'est simplement que plus la taille est grande plus petit est le rapport entre le volume à la surface du corps avec un besoin correspondant inférieur par rapport à un grand volume de nourriture un besoin correspondant inférieur d'un grand volume de nourriture mais le plus petit la taille est donc le plus grand est le rapport à la surface de peau et enfin de l'échange thermique extérieur on va dire et le plus le plus grand est le besoin de nourriture dû à une grosse perte une plus grande perte de température de chaleur il s'avère que la pire créature sur terre est donc la souris étrusque parce qu'elle mange constamment et dès qu'elle s'arrête de manger elle meurt rapidement elle meurt rapidement c'est un fait réel donc on peut manger de tout je conseillerais que les gens écoutent leur corps soit à l'écoute de leur corps le fait que le corps c'est toujours mieux que n'importe quel diététicien ce dont il a besoin au moment donné et si vous avez envie de quelque chose c'est parce que votre corps a besoin de ces substances et qu'il doit en absorber quoi qu'il en soit si vous donnez à votre corps trop de bonnes substances ça risque d'être dangereux l'organisme ne va digérer que ce qu'il peut absorber et tout le surplus devient quelque part une toxine pourquoi ? et bien parce que les molécules chimiques de la nourriture que nous absorbons n'ont pas d'intelligence elles interagissent chimiquement avec nos cellules indépendamment du fait que vous en ayez besoin ou pas si une cellule a besoin de 10 molécules par exemple et que vous introduisiez 1000 molécules dans la cellule est-ce que vous pensez que 10 molécules vont être digérées et que les 990 autres vont attendre leur tour ? non les 1000 molécules vont interagir donc même bonne des substances positives pour le corps s'il y en a trop d'entre elles vont s'avérer avoir un impact négatif deviennent des toxines et ne sont pas bonnes apprenez à vous écouter et si vous apprenez à vous écouter et à ne prendre que ce dont vous avez besoin que vous vous alimentiez avec la quantité optimale de substances organiques optimale dans le sens juste celle dont vous avez besoin donc de façon à ce que le corps reste en équilibre à quoi est-ce que peut mener le végétarisme et l'animal est considéré comme pas très intelligent le mouton non pas le mouton parmi les herbivores le développement du cerveau est très lent parce que les substances produites par les plantes tuent les animaux et que ces substances ont un très fort impact sur le développement cérébral c'est la raison pour laquelle les animaux herbivores ne brillent pas particulièrement par leur côté intellectuel question dans le public qu'en est-il des chevaux ? j'ai parlé en général de la majorité pas de tous dit-il chaque animal est légèrement différent d'une complexité différente je vais parler du niveau de développement de la majorité mais néanmoins la plupart des herbivores n'appariennent pas à un haut développement intellectuel les cerveaux ont un gros cerveau les chevaux ont un gros cerveau les singes sont omnivores la plupart d'entre eux le sont notamment les singes très humanoïdes ils sont omnivores ils mangent des oeufs d'oiseaux des insectes et même de petits animaux s'ils arrivent à les attraper à propos ces singes humanoïdes ne sont pas nos ancêtres sans prendre en compte la manière dont ils essayent de nous imposer cette vue ce ne sont pas nos ancêtres non l'humain n'est pas un primate il y a douze différences génétiques me semble-t-il avec les primates avec entre autres l'appareil faunatoire par exemple ça c'est un encart de ma part et qui vient des conférences de Lloyd Pye L-L-O-Y-D P-Y-E plus loin quelqu'un qui est mort et qui avait étudié le Starship Skull le crâne de l'enfant des étoiles un crâne plus grand plus fin plus léger plus costaud plus résistant avec plus de volume intérieur partiellement humain partiellement non humain on reprend et il disait donc non parce que nous sommes plus cools et meilleurs que ces singes c'est juste un fait que ce ne sont pas nos ancêtres malgré le fait qu'ils soient aussi omnivores et qu'ils aient même une structure dentaire telle que celle des humains à une époque on étudiait beaucoup la zoologie à l'école et il y avait une caractéristique claire des prédateurs en fonction de la structure de leurs dents pareil pour les herbivores et pareil pour les omnivores donc la présence de petites dents je ne sais pas lesquelles peut-être de canines et le manque d'incisives développées suggèrent que les humains soient omnivores oui en tout cas le manque de canines développées et que donc les humains consomment de tous les types de nourriture ainsi donc toutes les nourritures sont normales nous sont accessibles notre organisme est adapté et créé précisément pour de telles nourritures des deux des végétaux et de la viande malgré le fait que ce soit tout des créatures vivantes les végétaux et la viande ils ne se créent pas ne se reproduisent pas pour être dévorés par tel ou tel fou passant tel que moi dit-il et donc c'est la fin de cette vidéo et je dois faire un petit encart j'ai lu et j'ai vu des vidéos qui s'intitulent j'ai croisé l'homme qui dit ne plus manger depuis 7 ans c'est une vidéo que j'ai vue il y a une dizaine d'années c'est un homme qui se nourrit donc de pranaïsme et de sun gazing me semble-t-il bon il ne mange plus il ne boit plus et il y arrive et en plus il doit se limiter lorsqu'il entreprend une tâche physique parce que plus il se demande d'efforts plus il a d'énergie qui vient c'est assez impressionnant ce n'est tout de même pas quelque chose qui est accessible à tout le monde du jour au lendemain lui était déjà dans une famille avec un système diététique particulier très végétarien d'ailleurs entre autres et il s'est avéré qu'il a pratiqué par la suite le jeûne de plus en plus long et enfin bon c'était toute une démarche après des années et des années d'entraînement mais ce n'est pas le seul qui arrive à faire ça il semblerait qu'il y ait 70 à 80 000 personnes sur Terre actuellement qui soient des pranaïstes sun gazers ou pas donc le fait d'être en sun gazing c'est-à-dire de regarder le soleil aux aurores et au coucher du soleil lorsqu'il ne fait plus mal aux yeux qu'il ne brûle plus la corneille quelque part en étant pieds nus en étant bien hydraté tout de même est une manière de se mettre en contact avec la base énergétique électromagnétique du soleil et nous sommes aussi vibrations électromagnétiques et donc il y a un endroit un moment une manière de faire qui fait que on est nourri de magnétisme donc cette personne là qui s'appelle Henri Montfort d'ailleurs à propos qui est un breton qui donne des cours aussi si on veut lui quand sa petite nièce se pointe avec une tarte aux fraises il regarde la tarte aux fraises il la sent et c'est comme s'il l'avait mangé il s'en est nourri voilà bon pour pas brimer sa famille il a commencé à faire ça une fois que tous ses enfants étaient à l'état adulte et que son attitude personnelle n'allait pas interférer de manière négative sur ses relations familiales ou le développement de ses enfants c'est pas un fasciste du tout dans sa manière d'agir bien au contraire voilà et bien écoutez sinon pour le végétarisme il y a des gens qui disent que les animaux non plus enfin leur corps des animaux est fait de protéines donc ils trouvent pas ces protéines dans les végétaux et ce qui est une erreur il y a souvent les végétaux jusqu'à 30% de protéines dans les orquilles par exemple dans les germes de blé dans plein de choses il y a un certain nombre de protéines donc bon comment dire je préfère la méthode des indiens d'Amérique qui déjà ne gaspillaient pas ne prélevaient que ce qui leur était nécessaire ne gaspillaient absolument rien et demandaient la permission d'entrer en chasse de tuer l'animal et remercier après pour le don que l'animal faisait de son corps et de son esprit en se sacrifiant pour la survie du guerrier ou de la secoue ou du papouze voilà bon avec tout ça vous ferez bien comme vous pourrez et pensez qu'aujourd'hui nous ne sommes pas uniquement ce que nous mangeons vu qu'il n'y a plus grand chose de qualité qui nous a permis d'absorber mais nous sommes surtout celui que nous nourrissons donc l'absorption de nourriture en conscience peut aussi passer par certaines transmutations mentales d'éléments qu'on va absorber qui ne sont peut-être pas idéalement parfaits pour nous on peut peut-être se débrouiller pour transmuter en ce dont on a besoin voilà et bien écoutez c'était la dernière vidéo d'une petite série de Nicolas et Lavashov donc c'est la sixième vidéo me semble-t-il et par la suite ça sera d'autres genres de vidéos de sa part ou de textes de sa part que je traduirai je pense c'est parce que je suis arrivé au bout de la liste que j'ai pu télécharger sur Youtube de vidéos traduites car je ne parle pas le russe malgré ce qu'on pourrait penser ok la suite à Agnès dans la rue courage et c'est pas de la vodka c'est de l'eau au revoir merci d'avoir suivi bon courage ciao ciao